... Salut à toi mi-wanderers et bienvenue dans ce nouveau format. Tu l'auras compris, si tu as un minimum de culture japonaise ou même de culture culinaire, on va parler bouffe. Il y a quelques semaines, je me baladais sur Facebook et sur le groupe Japan Connection. Je suis tombé sur cette map qui vient du site tasteatlas.com et j'ai eu comme une révélation. Je me suis fixé pour mission de goûter tous les ramen qui se trouvent sur cette carte. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, le ramen, c'est un grand bol de soupe avec des nouilles qui sont au départ importées de Chine mais ça reste une spécialité totalement japonaise. C'est cuisiné à base de poissons mais c'est quand même plus souvent cuisiné à base de viande et de porc qui est le plus connu. Et c'est aussi assaisonné avec 4 principales sortes de sauces le miso, le soja, le sel et un autre truc que j'ai oublié. Et là-dedans, tu rajoutes des champignons, des légumes, de la pâte de poisson, pas mal de choses. Du coup, le ramen, c'est vraiment mon plat préféré au Japon. En tout cas, l'un de mes plats préférés parce que oui, Captain Odious, on ne bouffe pas que du poisson cru et des sushis au Japon. Et du coup, c'est un plat qui est vachement intéressant parce qu'il y a énormément de variétés. Il est différent dans chacune des préfectures du Japon et en plus de ça, d'un shop à l'autre, ça peut totalement varier parce que ça dépend carrément de ce que tu ajoutes dedans. La petite histoire, la passion entre moi et le ramen, elle date depuis un bout de temps, même bien avant que je mette un pied au Japon parce que je l'ai découvert avec un anime que tu connais peut-être. Naruto, forcément, c'est vraiment l'animé qui fait l'apologie du ramen et je suis parti sur une base que quand un dessin animé te donne faim, c'est qu'en réalité, le truc est bon. Voilà pour la rapide présentation du plat. Après, je ne vais pas parler que de nourriture parce que ça ne va pas être très intéressant à la longue. Je vais me servir de ce format pour vous montrer des plans de ville qui n'ont pas forcément leur place dans mes vlogs et on va essayer de rendre un petit peu ce format interactif. Du coup, découvrir le ramen par les gens au Japon. On va bosser un peu le japonais et on va aller demander directement aux gens où est le meilleur shop de ramen dans chaque ville. Et on commence aujourd'hui par Sapporo parce que comme tu peux voir sur la carte, je te l'en mets là, sur Hokkaido, il y a 4 spécialités de ramen dont celle de Kuchiro et Asaikawa que j'ai déjà mangé mais je n'avais pas eu l'idée de la vidéo encore. Et on les considère comme gauchés. Là, on s'occupe de Sapporo qui est la ville principale d'Hokkaido que je connais un peu parce que j'y ai passé quelques mois et du coup, on va commencer par aller voir les anciens amis que tu connais peut-être si tu as l'habitude de regarder mes vidéos. Juste là, pour te mettre à jour, s'il faut, c'est parti pour... Mission Amen. Bon, du coup, je me suis arrêté 5 minutes pour boire une petite bière. C'est un petit peu bruyant ici parce que du coup, en ce moment, c'est l'été, au mois de juillet à Sapporo, il y a ce qu'on appelle le beer garden. Et du coup, c'est d'autant plus important à Sapporo que Sapporo est surtout connu pour sa bière. Sapporo, c'est un peu comme Bordeaux. C'est le genre d'endroit où, à l'étranger, on ne sait pas que c'est une ville. Pour eux, c'est juste un alcool. Avant que je vienne à Sapporo, avant que j'arrive au Japon cette année, pour moi, Sapporo, c'était une bière et c'était rien d'autre. Allez, kanpai ! Oubliez tout ce qui est Acai, Kirin, Sapporo ! Bonjour, je m'appelle Lojo, je suis le Touriste Beau. Pour finir ce petit tour, je suis maintenant à Suzuki-no, qui est le cœur de la ville de Sapporo, qui est le coin des bars, des restaurants, des izakayas, des karaokés, des boîtes, mais aussi d'endroits un peu plus chelous. Bien plus chelou. Bien plus chelou. Youtube d'être. Hein ? Youtube. Ah, il s'est dit Kuka. Lui, il est timide, apparemment. Allez, je me suis assez baladé, on va aller manger maintenant. Je suis de retour à la maison. J'ai une chose à te demander à vous. Quel est le meilleur ramen de la maison en Sapporo ? Pour moi, personnellement, Shingen. Shingen ? Shingen. Il est dans le centre ? Ah, il y a Suzuki-no. Suzuki-no ? Oui. Ok. Miso ramen et fried rice. Bien, miso ramen. Oui. Et pour toi, c'est le meilleur ? Oui, c'est le meilleur ? Mon préfère est Onimusha. Ah ! Il y a Suzuki-no. Onimusha ? Oui, c'est le meilleur ? Bien, bien, bien. Onimusha est un peu... ...thique. Oui. Comme... ...un petit peu... ...patté. Ok. Donc, si tu as tout à manger, tu as tout à l'heure. Oui. Tu as tout à l'heure. Oui, c'est bien. C'est le meilleur. Oui, je sais. Je sais. Mais là, il y a beaucoup trop d'attente. Il y a plus d'une heure d'attente. Je vais essayer d'en trouver un autre. Il m'avait donné un ou deux autres noms. On va essayer de enfin manger un ramen parce qu'il fait faim. Très faim. Bon, ben là, il y a de la place. C'est parti, on va manger. Enfin. Bon, ça y est. Enfin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la spécialité de Sapporo, c'est le miso. Alors, le miso, tu peux en trouver partout au Japon. Mais c'est vraiment sur Hokkaido que c'est le meilleur. Et du coup, on va goûter ça tout de suite. Ce n'est pas celui qu'on va conseiller, mais apparemment, celui-là est assez bon. Comme tu peux le voir, les shops à ramen, c'est des établissements qui sont assez modestes. Ce n'est pas très fancy. Là, j'ai de la chance d'avoir une table. Mais normalement, il y a beaucoup de shops qui sont tout petits et qui n'ont simplement qu'un comptoir pour manger. Parce que le ramen, c'est vraiment un plat qui est assez populaire et très abordable. Tu peux le trouver à partir de 500 Yen. Parce que ça va être dans les moins chers. Et je pense que tu ne peux pas avoir un ramen à plus de 1400 Yen. Ce qui est déjà assez important comme somme. Ça dépend de la taille et de tout ce que tu rajoutes dedans. Parce que tu peux, tu as le ramen basique et après, tu peux rajouter tout ce que tu veux dedans. Mais bien sûr, c'est en supplément. Ça y est, il est enfin arrivé. Itadakimasu ! Alors en fait, là, je viens de faire une erreur. Parce que séparer ses baguettes comme ça, ce n'est pas très très poli. Normalement, il faut les séparer comme ça. Dans mon premier vlog, j'avais traduit itadakimasu par bon appétit. Itadakimasu ! C'était totalement faux. Parce que itadakimasu, ce n'est pas quelque chose que tu dis aux gens. C'est quelque chose que tu dis à toi-même. C'est un petit peu comme merci pour ce repas, de façon un peu religieuse. Même si ce n'est pas tout à fait le cas. Et ce n'est pas non plus merci pour ce repas. Itadakimasu, tu peux l'utiliser pour plusieurs situations. Et c'est plutôt merci à la vie de m'avoir apporté cette chose-là. Que ça soit par le biais de quelqu'un d'autre ou juste par toi-même. Compliqué japonais, c'est compliqué. En tout cas, itadakimasu, bon appétit, ce que tu veux. Moi, j'y vais. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Japanismana, c'est un truc qui ne se fait pas en France. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Ici, faire du bruit quand tu manges, c'est totalement normal. C'est même mieux parce que si tu ne fais pas en France quand tu manges, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais c'est quelque chose que tu fais principalement avec les nouilles. Ça ne m'use pas à faire ça avec n'importe quoi. Et quand tu es dans un ramen shop comme ça, tu entends énormément de... Et ça ne choque personne, c'est tout à fait normal. Mais c'est à quoi prendre quand même. Je suis assez bon avec mes baguettes, mais les oeufs, c'est un truc assez chiant. Très très chiant. Alors pour ce coup-là, j'ai pris la totale. Le gros avec les oeufs, toutes les algues qu'il faut. Celui-là, il a vraiment quelque chose. Je ne sais pas si c'est meilleur. Peut-être que l'autre où je ne suis pas allé était meilleur. Et celui-là est déjà très très bon. Allez, j'en vois presque le bout. Du coup, comparé à d'autres, il n'est vraiment pas lourd. Assez salé, même si ce n'est pas celui qui est fait à base de sel. Mais le mido est quand même généralement assez salé. Il n'est vraiment pas lourd. J'ai pris le large. Je vais être calé à la fin, mais je pense que ça n'a pas bien passé. Du coup, je pense que je vais même pouvoir finir le bouillon. Je dois savoir que le bouillon, ce n'est pas un sacrilège si tu ne finis pas. Ce n'est pas obligatoire dans la culture japonaise. Du coup, verdict, peut-être pas le meilleur de Sapporo. Soi-disant, si tu écoutes un peu les gens. Mais en tout cas, super bon. L'un des meilleurs miso ramen que j'ai pu goûter jusque-là sur Hokkaido. Ce que je vais faire dans ce genre de vidéo, je vais instaurer un top 3. Je ne vais pas mettre de notes parce que ça va être un peu compliqué. En tout cas, par rapport aux deux autres que j'ai déjà goûté, que vous n'avez pas pu voir en vidéo. Je mettrai celui-ci en première position. Le Koshiro ramen qui était un petit peu épicé et un petit peu moins salé en deuxième. Et le Asaikawa ramen qui est aussi à base de miso et qui était très bon. Mais je le mettrai en dessous de deux autres. Voilà, ça évoluera. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Là, j'ai essayé des trucs. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au montage. N'oublie pas le petit pouce bleu si tu as apprécié. Si tu veux que je continue cette série. C'est assez important. Comme ça, je saurai si ça t'a plu. Mais aide-moi également à améliorer le format en laissant des commentaires. En me disant ce que tu aimerais voir, ce que tu n'as pas aimé voir dans cette vidéo. Ça ne peut être que super intéressant pour moi. Et puis même si tu as envie de dire qu'on joue, tu peux. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste là. Comme ça, tu ne rateras rien de tout ce qui va arriver sur la chaîne. Et puis surtout, ne pas rater la prochaine mission ramen. Mission accomplie. On va t'en aller. Ciao !